Bonjour. Bonjour. Et bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Lando et Associés. Aujourd'hui, on va vous parler des derniers textes publiés concernant la commande publique en fin 2022. En effet, un décret vient d'être publié le 28 décembre 2022, plus précisément il s'agit du décret 2022 1683 qui est venu apporter quelques assouplissements au sein du code de la commande publique. Il y a aussi l'arrêté du 29 décembre 2022 qui a modifié les CCAG. Et pour finir, on a les arrêtés du 22 décembre 2022 relatifs aux données essentielles des marchés publics et également des contrats de concession. On va voir ensemble huit petits points de modifications qui apportent ces nouveaux textes. Alors premièrement, et c'est sans doute la modification qui intéressera le plus les acheteurs publics, la dispense de procédures de publicité et de mise en concurrence pour les marchés de travaux d'un montant inférieur à 100 000 euros hors taxes est prolongée encore pour une année supplémentaire donc jusqu'au 31 décembre 2024. Le décret prévoit également que cette dispense de publicité et de mise en concurrence est applicable aux lots qui portent sur des travaux dont le montant est inférieur à 100 000 euros hors taxes à la condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20% de la valeur totale estimée de tous les lots. Comme il est d'usage bien évidemment dans ces cas-là, lorsque l'acheteur est autorisé à conclure un marché de gré à gré, le décret nous précise une nouvelle fois que les acheteurs doivent veiller à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics, à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre aux besoins. Deuxièmement, le montant minimum de l'avance versé au titulaire pour le marché de l'État conclu avec des PME est relevé à 30%. Le SEI était précédemment de 20%. Également, les modalités de remboursement de l'avance sont clarifiées puisque le décret précise que, dans le silence du marché, le remboursement de l'avance est échelonné en tenant compte du montant de l'avance accordé et des sommes restant dues au titulaire. Dans l'arrêté du 29 décembre 2022, ceci est décliné. Ainsi, à compter du 1er janvier 2023, lorsque l'option A aura été choisie ou dans le silence du cahier des clauses administratives particulières, le taux d'avance sera de 30% au lieu de 10% pour les établissements administratifs de l'État autres que les établissements publics de santé, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements dont les dépenses de fonctionnement sont supérieurs à 60 millions d'euros ou de 5% pour les autres acheteurs. Un certain nombre d'articles de CCAG ont été modifiés. Troisièmement, toujours le décret numéro 2022 1683, fixe à 50% la proportion minimale de personnes détenues au sein d'établissements pénitentiaires qui doivent être employées pour permettre qu'un marché puisse être réservé à une entreprise au motif que les prestations seront réalisées justement en établissements pénitentiaires. Quatrièmement, toujours le même décret, à modifier l'article R 2131-11 du code de la commande publique pour autoriser les candidats ou subventionnaires à un marché public à transmettre la copie des sauvegardes de leurs documents par voie dématérialisée et non plus uniquement par voie papier. Cinquièmement, le décret précise que l'engagement du maître d'œuvre sur l'enveloppe prévisionnelle des travaux ainsi que sur le coût résultant des marchés publics de travaux est désormais limité aux variations ne résultant pas de circonstances que le maître d'œuvre ne pouvait prévoir. En sixième lieu, le délai prévu à l'article 50.2.1 du CCAG travaux relatif au cas de droit à résiliation du marché pour ordre de services tardifs est réduit de 6 à 4 mois. Également, le délai prévu à l'article 18.1 du même cahier à partir duquel les titulaires peuvent se prévaloir d'un préjudice à ce titre est également réduit de 6 à 4 mois. En septième lieu, une modification mineure corrigeant une erreur de rédaction au sein des CCAG applicable au marché de travaux et au marché de maîtrise d'œuvre est prévu. En effet, l'acronyme BIM, qu'on connaît tous, c'est les maquettes. En réalité, c'est Building Information Modeling et non Business Information Modeling. En huitième et dernier lieu, la DAJ a élaboré deux arrêtés qui viennent se substituer aux annexes 15 et 17 du code de la commande publique. Alors, en effet, le premier arrêté du 22 décembre 2022 vient procéder à la fusion des données du recensement et des données essentielles des marchés publics pour éviter un doublon puisque maintenant, cette liste est unique avec une liste d'un maximum de 45 données intitulées « Données essentielles des marchés publics » qui doivent être publiées plus sur le profil acheteur mais sur le Portal national des données ouvertes pour les marchés publics d'un montant égal ou supérieur à 40 000 euros hors taxe. L'autre arrêté du 22 décembre 2022 fixe la liste des données essentielles des contrats de concession. 23 données, cette fois-ci maximum, pourront être publiées sur le Portal national des données ouvertes pour tous les contrats de concession sans considération de montant. Ces arrêtés, bien qu'ils viennent d'être publiés, n'entreront en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2024. Merci beaucoup et à bientôt pour une nouvelle vidéo du Cabinet Landau et Associés. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.